Hello tout le monde et bonne et heureuse année 2022, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle année et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et que vous avez aussi bien commencé cette nouvelle année, que vous avez des attentes et qu'après les deux dernières années un peu chaotiques, on avait un peu du mal à se projeter vers l'avant, mais j'espère que cette année, ça va être le cas de pouvoir avoir quelque chose de différent et être un peu excité pour les prochains mois qui vont arriver. Et en tout cas, pour entamer ce sujet et pour parler de résolution, comment moi je me prépare pour cette nouvelle année, pour ma première vidéo de l'année, je me suis dit que c'est un bon sujet et je pense que ça va se traduire tout au long du mois parce que j'ai pas mal de choses à ce niveau-ci à vous partager. J'adore l'organisation, j'adore ranger les routines, etc. Bref, vous savez que c'est mon monde et en fait, je vais préparer mon visage, je vais maquiller avec quelques favoris de l'année dernière. Mais en tout cas, j'espère que vous avez une sorte d'anticipation pour cette année. Du moins, quand on parle de résolution, etc., j'espère que vous avez envie de quelque chose. Parce que souvent, en regardant les tendances, de plus en plus, on a moins envie de se projeter, de faire des résolutions en fait, parce que souvent, surtout au niveau des résolutions, on se dit, ça va de toute façon pas marcher. C'est dommage, je trouve. Personnellement, quel est mon avis en fait ? Je suis un peu kiffique, je suis en fait entre les deux. C'est vrai que j'adore organiser les choses, j'adore planifier, j'adore être organisée. Mais parfois, j'aime aussi laisser place à l'avenir et ne pas tout planifier. Du coup, je suis un peu entre les deux. Mais je pense pas du tout que ce soit quelque chose à bannir ou à ne plus du tout pratiquer. Je pense que c'est bien pour notre santé mentale et aussi pour nous-mêmes, pour se sentir un peu en contrôle. Souvent, on a envie de plein de choses, on a envie de voir pas mal de changements, mais on sait pas trop comment les réaliser ou voir ces changements-ci. Et le fait d'avoir des résolutions, d'avoir un plan d'action ou d'avoir une idée de quelque chose qu'on aimerait faire, aide justement à enlever ce sentiment un peu de stress en fait, pour réaliser X choses. Donc, personnellement, je n'ai plus vraiment de résolution depuis presque trois ans. Et c'est pour ça que j'ai introduit cette vidéo « Plus heureuse sans résolution », parce que justement, j'en ai pas vraiment depuis quelques années. J'ai des envies de changement, j'ai des envies de progression, mais je les appelle plus vraiment résolution, parce que le terme ne me correspondait plus. Et c'est vraiment le cœur de ce sujet aujourd'hui. Comment moi je fais sans résolution et surtout qu'est-ce que je trouvais à la place des résolutions ? Ça marche plutôt bien pour moi et du coup, je me sens assez sereine de vous partager un peu comment je fais depuis quelques années, parce que j'arrive à avoir des objectifs atteints. Souvent, c'est exactement ça qu'on veut. On veut une certaine idée en début d'année et à la fin de l'année, regarder est-ce qu'on y a rêvé ou pas. Et souvent, les résolutions, c'est un peu les mêmes. C'est voyager plus, commencer à économiser, être en meilleure santé, faire du sport, enfin, ça devient presque cliché. Et c'est dommage, parce que ça rend les résolutions nulles, en fait. Passer plus de temps avec les proches, acheter un bien immobilier, obtenir un certain diplôme. Être plus confiante est aussi une des résolutions que j'ai beaucoup entendues. En tout cas, comme vous pouvez le voir, on en a pas mal et elles sont tout à fait légitimes. Il n'y a pas une résolution qui est meilleure que l'autre et c'est bien de les avoir, parce qu'on a un certain aperçu de notre vie, de ce qu'on a à atteindre. Et ce n'est pas mauvais en soi, du tout, même. Par contre, ce que moi, je fais, ce n'est pas juste des résolutions, mais plutôt des systèmes. Voilà, j'ai fait toute cette introduction pour vous dire qu'à la place des résolutions, je mets en place des systèmes. Alors, vous allez probablement me demander qu'est-ce que je veux dire par là. Mais si vous me connaissez un peu et si vous m'avez un peu observé, vous savez que j'adore les routines, j'adore la structure, j'adore l'organisation. Et du coup, vers la fin de l'année ou un peu tout au long de l'année même, j'observe en fait mon quotidien. J'observe mon emploi du temps, mes rendez-vous, mes jours, etc. Et j'observe finalement mes habitudes, en fait. C'est-à-dire que quels sont mes jours les plus chargés, quels sont les mois où je suis beaucoup plus occupée. Et avoir cet aperçu-là me permet d'être beaucoup plus réaliste par rapport à ce que je veux. Admettons, je dis que je veux économiser plus, mais je n'ai aucune vision de comment en fait je passe mes journées, où partent vraiment mes dépenses et quelles sont vraiment mes habitudes financières en termes de sortie, en termes de course, etc. Si je n'ai pas de l'aperçu là-dessus, c'est un peu bizarre ou pas vraiment réaliste d'avoir en fait comme objectif d'économiser une somme X. C'est difficile en fait à mettre en place. Ou avoir comme objectif d'être en meilleure santé. D'ailleurs, je vais commencer à utiliser une de mes palettes préférées, je l'adore. C'est une édition limitée et je vais commencer enfin le shop sur mon blog pour que vous puissiez retrouver tous mes produits préférés. Mais bref, on continue sur le sujet. Être de meilleure santé. Si on ne connaît pas ses habitudes du quotidien, quels sont les jours où on est tout le temps en contact avec des gens, pour qu'ils rendent manger sainement presque impossible, parce qu'on est en train de se stabiliser constamment. Ou on est en société par exemple, c'est beaucoup beaucoup plus difficile en fait à tenir un objectif. Et après, on se sent mal parce qu'on n'y arrive pas. Alors qu'on n'a pas pris en compte ces types de journées-là. Donc, je suis très attentive en fait à comment je passe mes journées, à quelles sont mes habitudes, quel est mon rythme, quel est mon calendrier pour déterminer mes objectifs. Et quand je détermine mes objectifs, parfois je fais aussi des ajustements. C'est-à-dire que cette année, je dois dire malheureusement beaucoup de non à plein de gens pour atteindre d'autres objectifs. Même des objectifs financiers. Souvent, je dois dire non aux sorties par exemple, avoir un budget spécifique, me dire en fait comment est-ce que je dépense mon argent, est-ce que je préfère payer en carte, est-ce que j'ai des subscriptions, sur quel compte est-ce que ça passe, etc. En fait, observer et créer des systèmes m'a beaucoup beaucoup aidée à avoir une année plus... Avoir une meilleure année tout simplement. Et c'est quasiment tout ce que je fais. La grande différence entre ce système-ci et le fait d'avoir simplement des résolutions, c'est que ça me pousse en fait à regarder plus comment est-ce qu'on vit nos journées maintenant. Et quel est notre niveau de satisfaction avec notre routine actuelle ? Parfois, on aimerait un changement, mais on se rend compte que oui, c'est un changement qui serait bien, ce serait cool d'eux. Alors qu'il y a certains changements, c'est ok, il faut vraiment changer. Faire du sport cinq fois par semaine, ça sonne bien, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Parfois, c'est vrai qu'il faut regarder sur comment est-ce qu'on fait les choses, pour atteindre un objectif. Et parfois, la manière d'y arriver, ce n'est pas forcément ce qu'on pense que c'est en fait. Voilà un peu comment je procède. Ce n'est rien de ouf et de farfelu, mais c'est quand même différent par rapport à ce qu'on peut entendre en ces débuts d'année. Et c'est pour ça, dans quelques semaines, je vais aussi vous partager un peu plus de manière pratique comment je mets ce genre de choses en place, comment j'ai un aperçu de mes semaines et comment est-ce que je gère les fluctuations et comment je les minimise au mieux. Parce que je pense que c'est important à définir et d'en parler. Souvent, il y a des sujets où on se rend compte qu'on est seul à devoir un peu démystifier, trouver la solution. Et c'est dommage, n'est-ce pas ? Je ne sais pas. Je vais faire de mon mieux et de vous montrer comment est-ce que moi, j'arrive pour prendre soin de moi et atteindre mes objectifs par la même occasion. Parce que mon objectif principal, c'est qu'en prenant soin de moi, je suis personnellement beaucoup plus heureuse. Je ne sais pas. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est votre avis au niveau des résolutions ? Est-ce que vous en avez ? Est-ce que vous arrivez à les tenir ? Qu'est-ce que vous, vous faites d'ailleurs pour atteindre les vôtres ? Et est-ce que le principe des systèmes est similaire aux vôtres ? Est-ce que vous dites juste des résolutions et à la fin de l'année, vous allez voir ce que c'est ? Et avec le temps qui passe, résolution a plus une connotation de souhait plutôt que résolution égale objectif et par derrière, un système qu'on met en place pour atteindre justement cet objectif-là. Ça se perd un peu et je trouve ça un peu dommage. Donc personnellement, je mets en place mes systèmes à moi, mes routines, j'observe mon quotidien et je regarde où est-ce que je peux intégrer des petits éléments, des petites adaptations pour justement atteindre un tel ou tel objectif. On va faire hommage à Sana avec Autrera Beauty. Et pour revenir rapidement aux objectifs pour cette année, je vais quand même vous partager un peu les miens tout simplement pour avoir partagé vraiment aujourd'hui. Honnêtement, c'est presque comme si je n'en avais pas vraiment, mais je vais quand même les formuler parce que du coup, plus le fait de les intégrer dans mon quotidien fait qu'au final, je n'ai pas vraiment de terme pour ce que j'aimerais atteindre cette année, en tout cas. Et j'aimerais beaucoup continuer à économiser. Donc l'année dernière, j'ai vraiment commencé, ou il y a deux ans même, j'ai vraiment commencé à remettre mes finances en ordre. Et l'année dernière, j'ai vraiment trouvé le système, le meilleur système pour moi pour organiser mes finances. Et ça, c'est super bien traduit. J'ai déménagé, comme vous pouvez le voir. Et j'ai d'ailleurs une vidéo all intérieure qui va arriver. Je suis trop contente parce que je le prépare depuis un petit moment parce que je gardais tous mes meilleurs achats de côté pour vous faire cette vidéo. Et ça y est, j'ai fait mes meilleurs achats et je peux enfin vous partager ça. Après avoir déménagé, je peux recommencer à économiser parce que le trou financier commence enfin à se fermer et on peut construire pour autre chose. J'ai un objectif capillaire. Pour la première fois, j'aimerais avoir des cheveux plus longs. Donc j'ai les cheveux qui vont jusqu'aux épaules maintenant et j'aimerais voir comment est-ce que je peux aller encore plus loin au niveau capillaire. Souvent, mes objectifs ont été la santé de mes cheveux. Et depuis que je sais que j'arrive à garder mes cheveux en bonne santé, maintenant, j'aimerais savoir jusqu'à quelle longueur est-ce que je peux tirer mes cheveux. Voilà. J'ai plusieurs autres objectifs, mais du coup, ça va rendre la vidéo beaucoup plus longue. Mais je vous avais dit dans ma dernière vidéo, question-réponse, que j'avais une promotion et bien sûr, c'est passé, toute la paperasse est faite. Mais en fait, je suis passée CEO dans la société sœur, dans l'entreprise où je travaille. Donc c'est une société de marketing. Mais on a ouvert une société de sœurs pour laquelle je suis CEO et je mets en place un projet que moi, j'ai pitché au chef, au fondateur, etc. Et c'est passé. Et bref, je suis très, très, très contente de cette nouvelle aventure. Et c'est pour ça, en fait, j'étais beaucoup moins présente parce que j'avais une autre société à créer. Tout s'est bien passé et je suis super contente. Mais cette année, ça va être l'année où il faut faire grandir cette société. Donc c'est un grand objectif. Il y a beaucoup de travail, mais je garde encore YouTube, je garde mes autres projets, ce qui fait que mon quotidien va être très chargé. Et je me suis dit, il était en ce temps de partager cette nouvelle-ci. Donc voilà, maintenant, vous le savez. Et mon look est terminé. J'espère que ça vous plaît. Vous pouvez retrouver tous les produits que j'utilisais pour ce look en barre d'infos. Et bien sûr, j'ai terminé enfin. Il est en cours de construction, mais il est en ligne. Vous pouvez déjà voir mon shop, c'est-à-dire tous les produits que je vous recommande sont enfin catégorisés. J'ai enfin trouvé le meilleur système pour ranger mes produits et pour que vous puissiez naviguer ça sur ordi, portable, bref, partout, pour que vous puissiez trier, aller d'une catégorie à l'autre. Parce qu'il y avait pas mal de choses à trier. Il fallait trouver le meilleur moyen possible. Et j'ai dit, oh, je suis enfin arrivée, je suis trop contente. Pas mal de choses que j'ai réussies. J'ai hâte de partager dans les prochaines vidéos tout ce que je prépare, comment j'ai mis en place mes propres conseils, qu'est-ce que j'ai appris de nouveau. Et si cette question du système vous intrigue et vous voulez aller plus en profondeur sur cette question, voilà le livre qui m'inspire toutes les années. Je le lis chaque fois. C'est Atomic Habits de James Clear en français. C'est la méthode 1%, il me semble. Mais il existe en anglais et en français. Donc, je vous recommande vraiment ce livre qui est un bijou pour moi. J'ai commencé à le lire en 2019. J'ai commencé à appliquer. Et j'ai vu mes années se transformer, mes habitudes se transformer, mes routines se perfectionner. Et je vous le recommanderais à 1000% à chaque fois. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et encore une fois, bonne année. A très vite. Bye.